Et place à présent à l'histoire des juifs de France en compagnie de Christophe D'Arc comme tous les jours. Et pour ce nouvel épisode Christophe, nous allons aborder le rôle de l'église catholique pendant la Shoah. Alors quelle a été la place des autorités catholiques durant cette période ? Est-ce qu'elles ont fermé les yeux ou au contraire n'ont-elles tenté de sauver les juifs des persécutions et de l'horreur nazie, contribuant à faire en sorte que trois quarts des juifs de France n'ont pas été déportés ? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec vous Christophe, en rappelant tout d'abord que la plupart des catholiques soutiennent, soutenaient à l'époque le maréchal Pétain lorsque le régime de Vichy est instauré en 1940. Oui, en effet, la loi de séparation de l'église et de l'État en 1905 avait en effet provoqué la colère de nombreux catholiques, comme d'ailleurs chez la plupart des chrétiens qui éprouvent effectivement de la haine pour cette troisième république, même si les relations s'améliorent progressivement entre l'église et le pouvoir. Mais après l'arrivée au pouvoir de Pétain, effectivement, là tout va changer parce qu'il est vu comme un homme providentiel. On a toujours l'image du sauveur de Verdun de 1916 largement véhiculé de la Première Guerre mondiale. Et il est vu aussi comme un rempart contre le communisme. Alors du coup, beaucoup de catholiques sont satisfaits, d'autant que le régime sait leur donner des gages, comme le retour des congrégations ou bien encore l'aide à l'enseignement confessionnel. Dans la tradition de l'anti-judaïsme qui remonte à plusieurs siècles, beaucoup de catholiques sont antisémites. Il refuse de condamner les premières mesures prises contre les juifs quelques semaines après l'arrivée au pouvoir de Pétain, et notamment le premier statut des juifs en octobre 1940. Au sein de l'autorité catholique, à ce moment-là, si on s'abstient de réagir, soit au contraire, on approuve. Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, déclare en novembre 1940, devant ses fidèles à Lyon, Pétain c'est la France, c'est la France, aujourd'hui c'est Pétain. Il déclare également travail, famille, patrie, ces trois mots sont les nôtres. Dans son rapport envoyé au secrétaire d'État au Vatican, le nonce à Vichy affirme que la nouvelle législation ne correspond pas en tout aux principes chrétiens, en particulier la définition raciale des juifs, mais je cite qu'il faut remercier le Seigneur pour ses aspects positifs, à savoir contrer l'influence présumée délétère des juifs dans la société française. D'ailleurs dans l'entourage de Pétain, des antisémites sont aussi de fervents catholiques. Par exemple, Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives de 1941 à 1942, qui est aussi membre de la Fédération Nationale Catholique. Et qui avait effectivement préparé lui aussi le premier statut des juifs. On a aussi moins connu un philosophe catholique, Jacques Chevalier, doyen de la faculté des lettres de Grenoble, qui est secrétaire d'État à l'instruction publique en 1940. Et c'est lui qui va interdire aux juifs la préparation des concours de l'agrégation, en application du statut qui interdit aux juifs d'être fonctionnaires au début de l'année 1941. Il va même destituer un professeur de l'université de Grenoble d'origine juive. A l'instar du pape Pie XII, le silence prédomine au sein des autorités catholiques face au nazisme et aux discriminations et déportations qui touchent les juifs. C'est le cas par exemple de l'archevêque de Paris, Emmanuel Suard. Exactement. Et certains encouragent même ouvertement la politique de collaboration. Comme le cardinal Alfred Baudrillard. Ce n'est pas n'importe qui parce que c'est quand même le recteur de l'Institut catholique de Paris. Et il est même membre de l'Académie française. Alors son parcours en plus est très étonnant parce qu'il est d'abord très hostile à l'Allemagne nazie et à Hitler en 1939. Il faut dire qu'il avait combattu dans l'armée française pendant la première guerre. Donc ça lui avait valu effectivement une haine farouche de l'Allemagne. Et pourtant, il va approuver le régime de Vichy par crainte du communisme et surtout pencher en faveur de la collaboration avec les nazis. Il adhère même au Parti populaire français de Jacques Doriot, parti fondé en 1936 qui s'en prend aux juifs dans ses discours, bien qu'il ne s'affiche pas ouvertement comme un parti clérical. Et ce même à Alfred Baudrillard. À la suite de la rafle du 20 août 1941 à Paris, au cours de laquelle 4 232 juifs sont arrêtés, et bien déclare « Ce n'est pas que la question juive n'existe pas et ne demande pas de solution, mais que cette solution soit humaine ». Baudrillard apporte aussi son soutien à la création de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme dont l'aumônier est un prêtre, Jean Mayol de Lupé, qui sera aussi l'aumônier de la division SS Charlemagne. Il faut préciser aussi qu'au sein de cette milice, justement créée en 43 supplétifs de la Gestapo, qui a assassiné notamment, on l'a évoqué, les anciens ministres Jean Zay et Georges Mandel, beaucoup de ces membres se revendiquent comme catholiques. Mais en parallèle, dès 1940, des catholiques rejettent la politique antisémite du régime de Vichy. C'est le cas d'Edmond Michelet, ce représentant de commerce distribué dans les boîtes aux lettres de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, des tracts dénonçant la capitulation dès le 17 juin 1940, alors que l'armistice n'est toujours pas signé entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Oui, on ouvre effectivement notre page consacrée, on peut dire, à ses héros, avec cet homme, donc Edmond Michelet, qui organise l'accueil de juifs allemands persécutés par le nazisme dans une petite orphelinat de Corrèze. Il organise leur évacuation vers des lieux plus sûrs et il leur remet de faux papiers via Rose Warfman. C'est l'assistante sociale de l'Union Générale des Israélites de France et elle aussi qui va jouer un rôle très important dans ses opérations de sauvetage. Lorsqu'une rafle est imminente, il prévient une famille, il aide à se cacher chez des habitants ou dans le couvent d'une abbaye. Edmond Michelet, également chef du mouvement de résistance combat, qui accueille de nombreux catholiques dans ses rangs, est arrêté en 1943 par la Gestapo, transféré à Fresnes, déporté à Dachau. D'ailleurs, c'est important de rappeler qu'à Dachau, 2 579 prêtres de toute l'Europe occupée ont été internés et détenus pendant toute la guerre. La libération du camp en 1945, Michelet est sauvé et pour la petite histoire, il connaîtra par la suite une importante carrière politique. A Lyon, des hommes d'église refusent également les mesures antisémites. Dès 1940, il s'agit du prêtre jésuite et théologien Pierre Chaillet, président du comité des œuvres sociales de la résistance. Dès 1939, cet homme en effet publie un ouvrage, « L'Autriche souffrante », dans lequel il dénonce les persécutions antisémites. Alors il travaille dans les services de renseignement, il est envoyé au Hongrie et puis il rentre en France après la défaite contre l'Allemagne en 1940. Il est recherché par la Gestapo. Au début de la guerre, il obtient de faux papiers et il prend un nom, un faux nom, le nom de Prosper Charlier, qui restera son pseudonyme de résistant. Pierre Chaillet, Fonds de clandestinement en 1941, un journal qui appelle à s'opposer au nazisme et défend la résistance spirituelle. Il s'agit des cahiers du témoignage chrétien. C'est alors le seul journal clandestin en France qui rejette expressément l'antisémitisme. C'est dire effectivement son importance, il y en a, la publication qui tire à des centaines de milliers d'exemplaires, suivie à partir de 1943 d'un dérivé d'un supplément qu'on appelle le courrier français du témoignage chrétien, les cahiers qui consacrent au printemps 1942 et les numéros 6 à 8 aux antisémites. Donc en gros, ils font la liste de tous les antisémites quand même de l'époque, il faut le faire, en pleine guerre. Et le dit numéro 17 à la déportation au cours de l'année 43. A noter que l'écrivain Georges Bernanos, auteur de Sous le soleil de Satan et du journal d'un curé de campagne, fait notamment partie des rédacteurs de cette publication. Maurice Schumann, fils d'un industriel du textile d'origine juive alsacienne, porte-parole de la France libre et futur père de la construction européenne, écrira lui dans une lettre de 1944 adressée à Pierre Chaillet des mots très forts. Mon père, vous avez été notre 18 juin spirituel. Tandis que vous portiez témoignage dans les soutes et les prisons, les parisiens de Vichy perpétraient le pire des mensonges. D'une main, ils relevaient les hôtels, de l'autre, ils en éteignaient les lumières. Le jour où un missionnaire de la Résistance m'a mis votre témoignage entre les mains, j'ai ressenti le même choc libérateur que le soir où, sur le chemin d'une retraite qui paraissait sans fin, la voix du général de Gaulle était parvenue jusqu'à moi. En parallèle au cahier du témoignage chrétien, Pierre Chaillet coordonne des activités d'aide aux juifs et aux victimes du nazisme dans un organisme interconfessionnel, l'amitié chrétienne, qui collabore avec les organisations juives, officielles ou clandestines d'ailleurs, et organise des filières de camouflage, d'hébergement et de fabrication de faux papiers. Et il s'associe avec un abbé du nom d'Alexandre Glasberg, personnage aussi très intéressant. Né dans une famille juive ukrainienne, il fuit les pogroms et paraviennes, avant d'arriver en France au début des années 30 et se convertit au catholicisme. Au début de la guerre, il crée le comité d'aide aux réfugiés, il travaille en réseau avec des organisations juives, l'OSÉ, l'œuvre de secours aux enfants, les éclaireurs israélites de France également aussi. Il travaille avec des protestants, avec une intellectuelle juive du nom de Nina Gourfinkel. Il prend la direction des centres d'accueil du comité de coordination pour l'assistance dans les camps. Il s'agit de sortir les internés des camps du gouvernement de Vichy pour les placer à l'abri dans des maisons où ils peuvent retrouver une vie, on va dire, plus normale. Merci beaucoup Christophe pour ce numéro de l'Histoire des Juifs de France consacré à l'Église catholique face à la Shoah. Premier épisode, la suite ce sera justement au prochain numéro. Vous restez avec nous sur Radio-J. – Sous-titrage Société Radio-Canada